Bonjour tout le monde, moi c'est Dimitri Chopper, j'ai 28 ans, je suis originaire de Normandie et j'habite un petit village qui se nomme Argence qui est au sud de Caen. J'ai obtenu un BEP, un bac pro en maintenance des équipements industriels et donc à la suite de ça je suis rentré dans le monde du travail donc j'ai enchaîné les missions plus ou moins longues dans diverses entreprises et en juin 2015 je suis rentré chez Valeo, une entreprise qui fabrique des capteurs automobiles et j'y suis en CDI depuis novembre 2016. Donc moi le vélo c'est le seul sport que dans lequel j'ai été licencié j'ai commencé à l'âge de 8 ans mais c'est pas pour autant que je suis pas les autres résultats, je suis même plutôt fan de tout sport en général. On essaye de se déplacer sur certains événements quand c'est possible. Sinon à niveau pratique donc j'ai fait toutes les écoles de vélo dans un petit club pas loin de chez moi où ça marchait plutôt pas mal. Ensuite j'ai intégré l'ES Livaro, un club formateur assez réputé qui avait passé notamment François Lemarchand ou plus récemment Jérémy Cornu et Paul Ourselin qui sont tous les deux chez DirectEnergie. Ensuite à la fin de mes études, bizarrement quand j'ai commencé à entrer dans le monde de travail, c'est là où j'ai commencé à avoir des résultats chez les seniors et donc je suis monté en première catégorie et c'est à ce moment là que j'ai rejoint le VCA Branche et que je n'ai pu quitter depuis. Donc après six ans en première catégorie et en travaillant à plein temps à côté, je pense avoir fait le tour un petit peu de la question et donc je me suis décidé à passer les brevets fédéraux il y a deux ans pour obtenir le diplôme entraîneur club et à la suite de ça j'ai encadré le groupe cadet de mon club. Il y avait six jeunes à mon actif, je leur proposais des petits conseils et des plans d'entraînement. Je les ai encadré sur quelques courses, j'ai aussi fait une course par étapes avec les troisième catégories et donc le diplôme d'état c'est la suite logique dans mon envie d'apprentissage du métier de l'entraîneur et de directeur sportif afin de pouvoir essayer de vivre de sa passion. Donc voilà ma petite présentation personnelle et professionnelle, merci de m'avoir écouté et à très vite pour de nouvelles aventures ! ... ... ... ...